C'est une affaire hors normes, bien plus qu'un fait divers, l'affaire d'Outreau. Il est question de pédophilie, 4 années de procédure et 2 procès pour arriver à ceci. 12 enfants reconnus victimes d'agressions sexuelles et seulement 4 personnes reconnues coupables. Oui mais 13 personnes totalement innocentes qui ont passé plusieurs années en détention pour être ensuite acquittées par un jury populaire. Au-delà du juge Burgot, pourquoi et comment aucun garde-fou, aucun policier, aucun magistrat n'a été capable de stopper cet emballement ? C'est une affaire hors normes et un traitement télévisuel hors normes. Bonjour Agnès Pizzini. Bonjour. Votre actu c'est ce docu-fiction, l'affaire d'Outreau sur France 2. Ce sera mardi prochain à voir les deux derniers épisodes à 21h. L'intégrale, 4 épisodes à voir sur France TV. L'affaire d'Outreau c'était il y a 20 ans. Vous avec nous, Olivier Haillage-Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous avez signé la mise en image de ce documentaire. Avant de voir comment, mais les sujets sont liés, question pas facile pour Agnès Pizzini. Ce doc n'aurait pas pu exister sans le recul de 20 années. Absolument. A l'époque, cette affaire avait suscité énormément d'émotions. Parce qu'au début de l'affaire, on parlait d'un effroyable réseau de pédophilie dans le nord de la France. Et puis ensuite, il y a eu le temps du procès, des procès. Et lors des procès, un incroyable retournement judiciaire. Avec, au final, un énorme fiasco judiciaire. Donc sur les 17 personnes mises en cause, 13 personnes acquittées après avoir passé des années en détention provisoire. L'exercice le plus difficile, mais depuis le temps que vous travaillez sur ce projet, comment résumer l'affaire d'Outreau pour qui ne l'aurait pas vécu, pas connu, pas entendu ? Eh bien, c'est donc l'histoire de 17 personnes qui ont été mises en cause par des enfants ainsi que des adultes dans le cadre de viols et d'agressions sexuelles. Sur ces 17 personnes, 4 personnes ont été condamnées par la justice à des années de prison. Et 13 personnes ont finalement été acquittées, elles, après avoir passé des années en prison pour rien. Alors, il y a beaucoup de faux semblants, de mensonges, de fantasmes, sans parler de la parole des enfants qui, eux aussi, ont parfois dit des choses fausses. Vous avez eu besoin d'un traitement visuel ad hoc, hors normes, des images d'archives, des interviews de protagonistes, de l'enquête, des reconstitutions, des comédiens. Ça va plus loin que ça, Olivier Allerge Vidal. Racontez-nous le procédé. Comment avez-vous mis tout cela en image ? Du coup, c'était une volonté, dans la mesure où moi, je viens du cinéma, de faire une narration un peu différente et une mise en scène différente. C'est Agnès Péphigny qui vous a appelé. Oui, c'est Agnès. Vous butiez, Agnès, vous butiez sur des difficultés en vous disant, mais comment on peut se sortir de cet inextricable maelstrom ? Absolument, en fait, il fallait absolument trouver une mise en scène originale pour montrer l'énorme fiasco judiciaire et donc mettre en image les reconstitutions des auditions dans le bureau du juge, dans le bureau des policiers, mais sans rester aux simples reconstitutions, comme on a l'habitude de voir et qui, moi, souvent, ne me plaît pas beaucoup. Et donc, du coup, j'ai fait appel à Olivier qui a trouvé cette idée géniale. Racontez l'idée. À la base, en fait, en étudiant le dossier, en rencontrant les victimes, on s'est aperçu que c'était vraiment un jeu de pendule entre la réalité, la fiction, le vrai, le faux. C'était très difficile de démêler ça. Oui, parce que pendant le procès, j'explique, les protagonistes mentent. Ça va même plus loin. Même des gens innocents s'accusent de crimes qu'ils n'ont pas connus. Et c'est totalement difficile de détricoter le vrai du faux. C'est ça. Et là, on n'a mis plusieurs semaines pour vraiment essayer de comprendre dans le dossier d'instruction. Et puis, en fait, du coup, l'idée m'est venue en allant sur le décor, enfin, à la tour du Renard, et essayer de faire un voyage dans le temps, vu que c'était 20 ans, on revenait 20 ans plus tard sur cette affaire. Et en fait, donc, le principe de base, si vous voulez, pour le résumer assez rapidement, c'est que les protagonistes vont retourner dans un studio dans lequel sont reconstitués tous les décors de l'affaire, comme on le disait, le bureau du juge, les tribunaux, les cellules de prison, etc. Mais aussi le salon de Myriam Badaoui et son mari. Oui, le salon de Myriam Badaoui, oui, j'allais un petit peu vite, mais enfin, voilà, il y a tous les décors. Et en fait, les protagonistes de l'affaire vont rentrer dans ce studio au moment où ils rentrent, eux, dans l'affaire, et vont revisiter cette affaire en la voyant à travers des situations qu'ils ont vécues. Ça va même encore plus loin, puisque il y a, par exemple, il y a un personnage qui parle, qui est un des quatre enfants de Myriam Badaoui et Delay, qui voit une scène jouée par un enfant comédien qui joue, lui, admettons qu'il est 26 ans, il joue, lui, à 6 ans. Oui, le principe, c'était que chacun des protagonistes rencontre son double aussi dans le studio, qui va l'interpréter dans la situation. Donc, en l'occurrence, comme, par exemple, Jonathan Delay, qui intervient, qui a aujourd'hui 27 ans, enfin, 26-27, enfin voilà, depuis le tournage, il avait 6 ans à l'époque. Donc, effectivement, il se voit, lui, à 6 ans, dans la situation face aux policiers, en train de raconter ce qui s'est passé. Et ça, juste, je précise que tous les dialogues sont intégralement issus des procès-verbaux. Donc ça, c'était extrêmement important. Et ça va même encore plus loin, parce qu'ici, toute l'équipe était complètement sciée, c'est que Jonathan Delay arrête le tournage, comme dans une émission présentée par Paul Amart. Il fait stop, c'est pas possible d'entendre ça, parce que ma mère dit ça, mais en fait, c'était faux, elle pouvait pas savoir ceci et cela. C'était le principe. Ils avaient le droit d'intervenir au moment où ils le voulaient. Et c'était aussi cette idée de voyage dans le temps, parce que c'est un voyage dans l'espace, puisqu'ils vont, tous les décors sont dans le même espace, dans le voyage dans une mémoire, mais c'est également un voyage dans le temps. Et donc, eux, interviennent. Il y a cette dimension fantastique. Vous savez quoi ? J'ai pas 20 ans de moins, mais moi aussi, paf ! Je fais une pause. Culture Média revient. A tout de suite. On revient, on parle de reconstitution, on parle de l'affaire Doutreau, Agnès Pidini. Vous réalisez ce documentaire avec Olivier H. Vidal, qui est passé mardi, c'est-à-dire en replay. La suite en linéaire, les épisodes 3 et 4 passeront mardi prochain. Je reviens au récit. Toute cette histoire de l'affaire Doutreau est dingue, je l'ai dit, car non seulement les accusés mentent, ce qui est le cas dans toutes les enquêtes, mais aussi dans tous les procès, mais là, des innocents mentent. Agnès Pidini, qui est Daniel Legrand ? Alors, Daniel Legrand a été accusé dans cette affaire avec son père. Daniel Legrand a 20 ans. Son père, à peu près entre 35 et 40 ans. Il est ouvrier. Daniel, lui, a 20 ans et il rêve de football. Et tous les deux vont être embarqués dans cette affaire parce qu'accusés par Myriam Badawi. Mais elle ne les connaissait pas. Elle cite ce nom au pif. Il faut raconter ça. C'est qu'elle dit s'il s'appelait Daniel Legrand et on trouve des Daniel Legrand en Belgique. En fait, c'est une espèce de concours de circonstances absolument incroyable. Donc, elle balance ce nom, Daniel Legrand. On ne sait pas exactement... Enfin, c'est passé par les enfants. Elle a repris le nom. On ne sait pas exactement comment le nom est passé entre les enfants jusqu'à la mère. Bon, il y a des avocats qui ont laissé entendre que ce serait le juge d'instruction qui lui aurait soufflé ce nom. En tous les cas, la question lui a été posée lors de la commission parlementaire. Le juge Burgaud a nié. Mais bon, voilà. Et donc, ils se sont retrouvés embarqués et incarcérés comme ça, du jour au lendemain, sans comprendre ce qui leur a arrivé. Ce qui est quand même fou, c'est que quand la police arrive au domicile de Legrand, on vient chercher Daniel Legrand, on lui dit oui, le père ou le fils. Il ne savait même pas qu'il y avait deux, Daniel Legrand. C'est dans le deuxième épisode. On va voir Daniel Legrand, fils, accusé à tort. Il n'a donc rien à voir avec l'histoire. Il n'est jamais là ou trop. Il ne connaît pas les Badawis. Quand soudain, dans le bureau du juge, là, c'est de la reconstitution, pour sauver sa peau, il s'accuse de quelque chose qu'il n'a pas commis. Monsieur Burgaud, j'aimerais revenir sur les propos et dire la vérité. J'étais bien ou trop. J'ai Myriam et Thierry. J'ai fait l'amour avec leurs enfants. Je les ai connus là-bas, à Outro. Quand est-ce que ça s'est passé ? C'est comme elle a dit Mme Badoui en 1996 et ça s'est fini au début de l'année 2000. Et vous êtes allé en Belgique ? Non, c'était toujours chez elle. D'accord. Et les personnes de votre famille venaient avec vous ? Non, j'étais toujours seul. Mon père, il n'est pas dedans. Alors là, c'est le comédien qui joue Daniel Legrand-Fils. Ensuite, dans la reconstitution, le juge, mais ça s'est passé comme ça, lui montre des photos de protagonistes. Et il reconnaît ou alors il dit reconnaître des gens qu'il ne connaissait pas, dont l'un qui filmait. Et maintenant, on va entendre le vrai Daniel Legrand-Fils qui explique pourquoi il a écrit cette lettre dans laquelle il invente tout. Il va même plus loin. Il invente le meurtre d'une petite fille belge. On va l'entendre. Puis on va entendre son avocat qui était lui-même totalement surpris par cette lettre. J'ai un espoir, c'est que j'ai fait une demande de liberté provisoire, que je vais être libéré avec mes faux aveux, que j'étais dans le sens du juge burgo. Daniel Legrand me demande de faire cette demande de remise en liberté puisqu'il a vu qu'Aurélie Grenon, une des accusatrices, a fait des aveux et est en liberté. Agnès Pizzini, on va voir aussi des enfants témoigner, porter des accusations dont on sait qu'elles sont totalement fausses, totalement imaginaires. On va laisser de côté le cas des enfants. D'abord, Daniel Legrand, comment peut-on arriver à s'accuser de crimes qu'on n'a pas commis, qui peuvent vous conduire pour 15 ou 20 ans en prison ? Alors, Daniel Legrand est très jeune. Il est bouleversé par ce qui lui arrive. Et un jour, lors d'une audition, il se rend compte qu'une jeune femme qui l'accuse et qui avoue avoir violé des enfants comparaît libre. Elle est là devant le juge. Elle est en liberté. Il ne comprend pas pourquoi lui, qui est innocent, pourquoi lui, il est en prison. Et cette jeune femme est libre. Et donc, il se dit, bon, peut-être qu'il suffit d'accuser les autres et de s'accuser pour pouvoir être libre. Et ça paraît un peu simpliste, mais c'est son raisonnement à l'époque. Et puis, il se dit aussi qu'à un moment donné, tout ceci est tellement gros qu'ils vont finir par comprendre. Donc, il s'accuse de viol. Et il va finir par inventer un meurtre imaginaire dont il pense que les protagonistes de l'affaire vont dire que c'est un terrible mensonge. Eh bien non, ils vont valider ce meurtre imaginaire. Je saute évidemment des étapes parce que c'est quatre épisodes de 52 minutes. Très difficile à résumer en quelques instants. Mais soudain, en plein procès, après avoir entendu les témoignages des enfants, Myriam Badaoui, la principale accusée, craque en plein procès. Elle avoue qu'elle a menti. J'ai menti sur tout. Je suis une malade et une menteuse. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Il y avait Thierry Delay, Aurélie Grenon et David Delplanc. Finalement, on n'était que quatre. Dimitri, il a menti sur beaucoup de personnes, mais pas sur nous quatre. Ma mère est innocente, la plupart des prévenus, mis à part ceux qui avaient avoué, donc le couple de voisins et eux-mêmes. Et là, c'est la sidération la plus totale, malgré que nous, les enfants, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Donc là, c'est... La chute est brutale. La chute est brutale, c'est David qui parle, le fils du couple Delay-Badaoui, mais lui-même avait menti. Alors, c'est Jonathan. Jonathan, pardonnez-moi. Lui-même avait menti. Alors, on ne va pas le dire comme ça. Jonathan, à l'époque, il avait six ans et il raconte ce qui lui est arrivé. Donc, il a été réellement abusé par ses parents et par un couple de voisins. Et donc, effectivement, sa mère, lorsqu'elle vient disculper la totalité des personnes mises en cause, eh bien, lui, il se sent trahi. Et effectivement, les enfants, suite à ça, sont passés pour des menteurs. Et ça a été d'ailleurs terrible pour la suite des événements. C'est un sujet extrêmement sensible. On est en France. Qui dit succès, dit polémique. Il est venu de la cinéaste Andrea Bescon, auteure du film Les Chatouilles, dans lequel elle racontait les actes de pédophilie dont elle a été victime quand elle était enfant. Elle a estimé, c'était sur TV5Monde avant-hier. Elle parle de ce documentaire. Elle dit, on n'avait pas besoin de faire cette immense rétrospective autour de l'affaire Doutreau. Et le sujet qui nous intéresse. Elle dit, je trouve qu'il y a toujours une façon de décrédibiliser la parole de l'enfant en France. Dès qu'il y a une occasion, on l'a saisi. Que lui répondez-vous ? Alors, je crois, je ne sais pas si elle a vu, en arrière à Bescon, la série. Mais ce film est un film autour du recueil de la parole des enfants et des adultes. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est ça que l'on raconte et qu'on met en cause. Et donc, c'est un sujet qui est toujours au cœur du débat. Et je crois que cette série a le mérite de le raconter. Quel était le rôle des médias ? Il y a eu beaucoup, normalement, au moment de l'affaire Grégory, parce qu'on fait toujours des parallèles. Là, on a l'impression que c'est un journaliste qui a aidé à ce que la vérité éclate. Alors, ce n'est pas un journaliste, c'est des journalistes. Mais notamment cette enquête du journaliste belge. Alors, voilà, le journaliste belge, lui... Qui a fait le travail de base. Par exemple, il s'est rendu dans le fameux immeuble où le juge Burgaud ne s'était jamais rendu, ce qui paraît totalement aberrant. Oui, c'est incroyable. En fait, les Belges, eux, ils sortaient de l'affaire Dutroux. Ils pensaient retrouver une affaire Dutroux à la française. Et donc, finalement, ils sont allés sur le terrain, comme ils avaient l'habitude de faire, enquêter, et se rendre compte que le juge n'était jamais venu, que les policiers n'avaient jamais interrogé les voisins. Comment c'est possible ? Alors qu'on parle de dizaines de 4x4 qui se rendent à la Tour du Renard, sachant qu'il n'y a pas d'ascenseur, on est au cinquième étage sans ascenseur, bon, ben, on entend les gens monter, descendre, etc. Les policiers n'étaient pas venus enquêter et leur poser des questions. Donc, bon, voilà, il y a des trucs assez délirants. Et celui qui est présenté comme la tête de réseau ne sait même pas envoyer un SMS, ne sait même pas tirer de l'argent, il ne peut pas filmer, il ne sait pas filmer, il ne sait pas servir une caméra, il habite chez sa fille, il dort dans une voiture, c'est juste impensable. Dernière petite question, à la fin, il y a un récit de ce que sont devenus tous les protagonistes, à l'exception notable du juge Bourgaud. Pourquoi ne le dites-vous pas ? Alors, le juge Bourgaud, moi, je l'ai rencontré, je lui ai proposé de participer à cette série. Il a décliné l'invitation, il est aujourd'hui à la cour de cassation et il va très bien. On terminera sur ce très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Agnès Pizzini, Olivier Haïach-Vidal, documentaire exceptionnel à tous les sens du terme, l'affaire d'Outreau. À voir mardi prochain, le 24 à 21h. Vous pouvez déjà voir l'intégrale, les quatre épisodes sur France TV, sur France.tv. Merci d'avoir été avec nous en direct.